Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire l'image d'un objet étendu à travers une lentille convergente. Mais avant de construire l'image d'un objet, je vais commencer par des notions fondamentales concernant la marche des rayons lumineux. Alors, lorsqu'on a un rayon incident passant par le centre optique d'une lentille convergente, ce rayon émerge sans aucune déviation. Si le rayon incident arrive à la lentille d'une façon parallèle à l'axe optique principal, en traversant la lentille, ce rayon quitte la lentille en passant par le foyer image F'. Deux rayons maintenant incident passant par le foyer objet, émergent parallèlement à l'axe optique principal. Passons maintenant au cas d'un rayon incident de direction quelconque, comme le montre cette figure. Comment un tel rayon va-t-il émerger après avoir traversé la lentille ? En fait, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, on représente le plan focal image. C'est quoi le plan focal image ? C'est le plan perpendiculaire à l'axe optique principal en F'. F' étant le foyer image principal. Puis, chercher l'axe secondaire qui est parallèle à ce rayon incident. Le voici. Mais c'est quoi un axe secondaire ? En fait, tout axe, traversant la lentille par son centre optique, autre que l'axe optique principal, c'est un axe optique secondaire. Cet axe optique secondaire va couper le plan focal image en un point. Ce rayon incident après avoir traversé la lentille va émerger en passant par ce point. Alors, commençons à représenter l'image d'un objet AB et prenons cas par cas. On va commencer par un objet AB réel et placé avant F. Alors, pourquoi AB est réel ? AB, en fait, il est réel parce que c'est un objet placé dans l'espace objet pour cette lentille. On a dit dans une vidéo précédente que lorsqu'on a une lumière qui se propage dans ce sens, toute cette région de l'espace constitue l'espace objet pour la lentille. Et la partie droite pour cette lentille, toute cette région de l'espace, représente l'espace image pour la lentille. Et on a dit aussi que lorsqu'on a un objet placé dans l'espace objet, il est bien réel. Et lorsqu'on a un objet qui ne se trouve pas dans l'espace objet, il va être automatiquement virtuel. Et vice versa, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire lorsqu'on a une image qui se trouve dans l'espace image, il est bien réel. Ici, on a une image qui ne se trouve pas dans l'espace image, il va être automatiquement virtuelle. Bien. Alors, comment maintenant représenter l'image d'un objet étendu AB ? Pour représenter l'image d'un objet étendu AB, il suffit de représenter l'image du point B. Or, un point, mathématiquement, c'est l'intersection de deux droites. Donc, pour définir un point, il nous faut une deux droites qui se coupe en ce point. Le point objet, en particulier, c'est l'intersection des rayons incidents. Donc, pour représenter l'image du point B, il suffit de tracer la marche de deux rayons incidents qui se coupent au point B. Et le choix de ces deux rayons est arbitraire. Par exemple, on peut choisir le premier rayon qui passe par O et le deuxième rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. On aurait pu choisir le rayon qui passe par F et le rayon passant par O. On aurait même dû choisir deux rayons de direction quelconques. Mais c'est normal, il faut être, entre guillemets, un peu intelligent, c'est-à-dire qu'on doit avoir le résultat avec la façon la plus courte. Ce n'est pas la peine de compliquer la vie. Donc, pour cette raison, on va choisir, par exemple, ces deux rayons incidents. Maintenant, ce premier rayon qui passe par O émerge sans aucune déviation. Alors que le rayon incident arrivant parallèlement à l'axe optique principal émerge en passant par F'. Bien. Maintenant, l'intersection des deux rayons verts, ce sont deux rayons incidents, c'est un point objet. Et les deux rayons qui quittent le système optique sont des rayons émergeants. Leur intersection, c'est un point image. C'est en fait l'image du point B. C'est B'. Alors, A' par projection orthogonale, on trouve A'. Et enfin, l'image A'B' de l'objet AB. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Premièrement, on peut remarquer facilement que A'B' est une image réelle. Alors, comment on a su que A'B' est réelle ? En fait, on peut dire que A'B' est réelle de deux manières. Premièrement, B' se trouve réellement sur l'intersection des rayons émergents. Ce point est donc réel. Et par conséquent, toute l'image est réelle. Deuxièmement, c'est une image qui se trouve dans l'espace image pour cette lentille. Elle est donc réelle. Alors, enfin, on peut dire qu'à chaque fois qu'on a un objet réel AB placé avant F, il va donner une image réelle. Mais comment est cette image ? Est-ce qu'elle est orientée dans le même sens que AB ? Non, c'est une image renversée. Donc, à chaque fois qu'on a un objet AB réel placé avant F, son image est toujours réelle et renversée. Restons toujours dans le cas d'un objet réel, mais dans cette fois-ci, on va choisir un objet AB placé dans le plan focal objet, ou bien un objet AB tel qu'A est confondi avec F. Où va se trouver l'image ? Pour déterminer l'image de AB, la démarche est toujours la même. C'est-à-dire qu'il suffit de choisir ou bien de déterminer l'image du point B. Et l'image d'un point objet est déterminée en traçant la marge de deux rayons incidents. Si on choisit trois, ce sera un X, mais deux nous suffit et deux, c'est une condition nécessaire, mais suffisante. Donc, je peux prendre, par exemple, le premier rayon passant toujours par O et le deuxième rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Concernant le premier rayon, il va émerger sans aucune déviation, alors que le deuxième rayon va passer par F'. Alors, les deux rayons verts sont les rayons incidents, les deux rayons roses sont les deux rayons émergents associés. Si l'intersection des deux rayons incidents, c'est le point objet B, alors l'intersection des deux rayons émergents va être l'image du point B. Or, les deux rayons émergents sont parallèles. Et on a dit que lorsqu'on a des rayons qui sont parallèles en optique, alors leur intersection est à l'infini. Il vient immédiatement que l'image de AB est rejetée à l'infini. Ce résultat est bien normal, puisque A est confondé avec F et on a défini dans une vidéo précédente F comme étant le point tel que son image est rejetée à l'infini. Restons maintenant toujours dans le cas d'un objet réel, mais tel qu'A est placé après F, de cette manière. La démarche est toujours la même pour chercher l'image de AB, c'est-à-dire il suffit de chercher l'image du point B. Et pour chercher l'image du point B, il suffit de tracer la marche de deux rayons incidents issus de B. Toujours de la même façon, on va choisir les deux rayons particuliers. Le premier qui passe par le centre optique, le deuxième qui est parallèle à l'axe optique principal. Alors que le premier rayon émerge sans aucune déviation, le deuxième passe par F', normalement l'intersection des rayons émergents va être l'image du point B. Or, les deux rayons émergents sont deux rayons qui divergent de façon continue, sont deux rayons divergents, donc ils n'ont aucune intersection réelle. Par contre, ils semblent provenir d'un même point. Ils ont une intersection dans leur prolongement. Alors, cette intersection, c'est bien B'. Et par conséquent, A' est obtenue par projection orthogonale de B' sur l'axe optique principal. On a trouvé une image A'B' qui ne se trouve pas dans l'espace image pour cette lentille, mais elle se trouve dans l'espace objet. Donc, c'est bien une image virtuelle. Cette constatation peut être tirée autrement. Il suffit de dire que B' c'est un point image qui ne se trouve pas réellement sur l'intersection des rayons émergents, mais il se trouve sur l'intersection de leur prolongement. Il est bien un point virtuel. D'autre part, on a remarqué que l'image n'est pas renversée. C'est une image droite et plus grande que l'objet. Donc, à chaque fois qu'on a un objet réel, mais placé après F, son image est toujours virtuelle, non renversée et plus grande que l'objet. Je passe maintenant au cas d'un objet virtuel, mais avant de dire c'est quoi un objet virtuel, comment on peut obtenir un objet virtuel, On va commencer par cette petite approche. Soit une lentille qui donne d'un objet AB, un réel, une image réelle et renversée. Donc, c'est bien le premier cas qu'on a traité puisque A avant F. Bien, maintenant, supposons qu'on a cette expérience et j'arrive et je place une deuxième lentille ici. Mais, dans ce cas, lorsqu'on va placer cette lentille, est-ce que ces rayons vont terminer leur chemin vers B' ou bien ils vont subir une déviation ici ? C'est normal, ils vont subir une déviation ici puisqu'ils ont rencontré une lentille. Ils vont être doublement réfractés ici, à ce niveau. Donc, on ne va pas avoir cette situation. Et je ne vais pas représenter maintenant c'est quoi la nouvelle situation. Ce ne nous intéresse pas, ce sera l'objectif de la partie suivante. Mais l'essentiel, on doit savoir que ces deux rayons ne vont plus terminer leur chemin dans la même direction. Mais, maintenant, dites-moi, les deux rayons roses, ce sont des rayons émergents ou incidents ? La réponse, ce sont des rayons émergents et incidents à la fois. En fait, ces deux rayons quittent L1. Donc, ce sont deux rayons émergents pour L1. Et ces deux rayons tombent ou bien arrivent à L2. Ce sont à la fois, donc ce sont aussi deux rayons incidents, mais pour L2, relativement à L2. Donc, le point Bp, est-ce que c'est un point objet ou image ? C'est un point objet et image à la fois. Relativement à L1, c'est un point image puisqu'il se trouve sur l'intersection des rayons émergents de L1. Et, c'est un point objet relativement à L2. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve sur l'intersection des prolongements des rayons incidents. Et, maintenant, B' est réel ou bien virtuel ? Alors, B' pour L2 est bien virtuel. Pourquoi ? Parce qu'il ne se trouve pas sur l'intersection des rayons incidents pour L2. Mais, il se trouve sur l'intersection de leur prolongement. Et, ainsi, l'objet A'B' est un objet virtuel pour L2. Maintenant, comment déterminer l'image de cet objet ? Il suffit de terminer la marche de ces deux rayons incidents. Ces deux rayons incidents, est-ce qu'ils ont des directions particulières ? Non, ce sont des rayons qui ont des directions quelconques. Pour déterminer leur marche, il suffit de suivre les étapes qu'on a faites lorsqu'on a choisi des rayons incidents de direction quelconques. Comment on peut ne pas choisir ces deux rayons ? Et choisir, donc, on a dit que le choix est arbitraire. Car, en effet, on n'a pas que ces deux rayons. J'ai bien dit, choisir deux rayons incidents pour déterminer les deux rayons émergents n'est qu'un choix arbitraire. Et c'est une condition suffisante, nécessaire, mais suffisante. Et si on choisit d'autres rayons, ce sera un X, ni plus, ni moins. Par exemple, on aurait pu choisir le rayon incident qui passe par F. Si on avait choisi ce rayon, celui-là va émerger de façon parallèle à l'axe optique principal. Et lorsqu'il va passer parallèlement à l'axe optique principal, nécessairement, il va terminer par B'. Donc, on aurait pu choisir, par exemple, C2. On aurait pu choisir ce rayon et celui-là. On aurait pu choisir deux rayons quelconques. Donc, ici, le point B, P, pour déterminer son image, on n'est pas obligé de suivre la marche de ces deux rayons de direction quelconques. On peut, mais ce n'est pas obligatoire. On peut choisir d'autres rayons, par exemple, celui-là et celui-là. On peut choisir celui-là et un autre qui arrive vers B en passant par O. Je vais maintenant m'intéresser à un objet virtuel auquel on va chercher son image, soit un objet à B qui est virtuel. Bien, comment chercher l'image du point B ? Il suffit de chercher l'image de deux ou bien la marche de deux rayons incidents tels que leur prolongement passe par B. On ne peut pas avoir de rayons incidents passant par B parce que les rayons incidents se trouvent toujours dans la zone ou bien dans l'espace objet. Et comme B n'appartient pas à l'espace objet, donc on ne peut pas avoir des rayons passant par B, mais des rayons tels que leur prolongement passe par B, tels que, par exemple, ce premier rayon. Donc, c'est un rayon incident tel que son prolongement passe par B. Soit un deuxième rayon tel que son prolongement passe par B. Donc, ce sont deux rayons incidents. Leur intersection, c'est un point objet. Maintenant, le premier rayon, comment il va immerger, ce rayon ? Un rayon parallèle à l'axe optique principal émerge en passant par F'. Et le rayon passant par O, un rayon passant par le centre optique, émerge sans aucune déviation. Donc, l'intersection du rayon émergeant associé va être l'image du point B. Ce point C'est B' et automatiquement A' est obtenu par projection orthogonale et on a bien une image A'B' qui se trouve dans l'espace image. Donc, on a bien une image réelle. Deuxièmement, est-ce que A'B' et AB ont le même sens d'orientation ? Oui, donc A'B' est une image qui n'est pas renversée. C'est une image droite. Et est-ce qu'A'B' est plus grande ? C'est bien une image plus petite. Finalement, à chaque fois qu'on a un objet virtuel AB, son image va être une image réelle, droite et plus petite que l'objet. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous représenter l'image d'un objet AB à travers une lentille divergente. Alors, à la prochaine. Merci. Merci.